Et bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude vu qu'on va aller voir un champion un peu plus tôt que d'habitude. On est sur le PBE en français et on va pouvoir lire les sorts, on va pouvoir regarder quelles sont les projections de build qu'on peut faire. Attention, je vais cook ! Et surtout on va juste pouvoir voir tous les petits détails, les petites interactions dont on ne va pas forcément encore parler. Et croyez-moi j'en ai trouvé quelques-unes. Et la première, je vous la montre ici, c'est sa stance de taunt. Et je dois avouer qu'avec les flammes ici, véritablement ça va être incroyable une fois qu'on aura les voicelines qui ont été coupées. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de spoilers d'arcane dedans. Et n'oubliez pas, le truc le plus important, c'est qu'elle fait partie du boys band, littéralement le boys and girls band de League of Legends. Parce qu'elle a des timbales ! On peut faire de la musique ! On peut crier Demacia ! Demacia ! Ouais ! Pardon, ça va être infect en lane de gérer ça parce que les emotes, les tables d'emotes sont absolument incroyables. Le rire, ça va aussi. Mais vraiment les timbales, j'en peux plus. Bref, restons serré un tout petit peu. Allons voir les sorts de notre ami. Je l'ai mise level 1, je l'ai mise avec des runes, je vous en parle après, qui sont censées lui aller chier. Et on va commencer à regarder ça. Pendant ce temps-là, s'il te plaît. Top. Merci. On va commencer un peu à l'envers. Juste regarder rapidement le passif. Et on y revient après. Le passif, c'est très sain. Quand elle lance une compétence, elle va avoir le passif de Kalista qui dit qu'ensuite elle peut se déplacer avec. Il y a des histoires de timing. Mais avec. Et lancer une attaque. Et ça sera directement fait une fois la compétence lancée. La question est de savoir si vous le lancez à la fin de la compétence, en même temps, juste après. Ça va dépendre de vous. Et il va y avoir une histoire de feeling à attraper sur le champion. Toutes ses compétences. Je dis bien. Toutes ses compétences lui permettent de dacher au moins une fois. Qui en fait le champion qui dache le plus du jeu ? Oui. Je sais. C'est pas ce que je vais rajouter. Qui plus est, elle a un passif supplémentaire qui est un mix. C'est du passif de Sylas. Et. Je dis bien et. De celui de Riven. Ce qui se passe c'est que quand elle obtient une charge de sa compétence. Elle en a jusqu'à 3. Ça dure 4 secondes. Ça c'est assez classique. Elle gagne de la portée d'attaque et de la vitesse d'attaque pour déclencher rapidement cette auto-attaque. Et pouvoir la déclencher même si on se déplace. C'est de la portée et principalement pour ça. Ses attaques, elle consomme une charge. Bon ça c'est cool. Et ça lui permet d'avoir des dégâts bonus. Plus de 25% d'AD bonus. C'est à dire que. Bah Mbessa a tapé un peu plus de 120% de son AD de base. Parce que l'AD bonus c'est pas l'AD total. Son AD total c'est sympathique. Et accessoirement ça lui rend de l'énergie. Parce que c'est un personnage à énergie. Alors. Faut savoir que tous les personnages à énergie que je connaisse sont yoniens. Visiblement pas elle. Elle est noxienne. C'est à dire qu'elle est pote avec Akali. Elle a de l'énergie. Moi je dis ça. J'ai rien. Peut-être qu'on la déclenchera pour une bonne raison. Pour ses compétences. Je vais vous les faire très rapidement. Parce que c'est assez important. Vous les voyez au moins pour le dash. Je suis mis niveau 3. Je dash avec. Ok. La deuxième je dash avec. La troisième je dash avec. Vous avez vu la petite flèche au sol. C'est ça qui fait la différence entre je dash et je dash pas. Je vous explique. Sur la base du A. C'est un cliff tout simple. Vous pouvez l'activer normalement sur cette compétence. Que je vous explique véritablement le passif. Vous pouvez l'activer normalement. Alors je vais quand même me mettre de la régène un tout petit peu. Et je vais préparer sur une chose qui est très importante. Je vais me préparer des mannequins. Qui vont me servir à faire le ring. Vous allez voir. Ça va être extrêmement utile. Parce que je récupère de l'énergie. Et que ce mode de jeu ne me permet pas de récupérer de l'énergie facilement. Quand je lance la compétence il se passe rien. Si ce n'est que j'ai un réticule pour l'auto-attaque boosté. Qui dure le temps de l'auto-attaque. Et que si je la tape. Je récupère. De l'énergie. Je ne veux pas me mettre la récupération d'énergie. Parce que c'est véritablement important. Si je montre ça. Je prends l'auto et ça devient une auto-range. Ça se voit c'est assez facile. Ce qui est important avec le passif. C'est que vous pouvez dash. Une histoire de timing. Vous dashez à la fin du clic. Vous dashez au début du clic. Vous allez voir ça va être différent. Quand vous l'avez dans les mains. C'est un peu dur à montrer. Mais ce que vous pouvez faire. C'est que vous voyez. J'ai la range de dash qui va à peu près jusque là. Le passif il est assez large. Je peux cliquer devant moi. Et dash juste au petit endroit. J'ai rien fait. Le personnage a tendance à en plus. Il a tendance à aller attaquer le suivant. En fait vous avez un ordre d'attaque automatique qui arrive après votre A. Ça vous permet de lancer vos autos super vite. Mais vous pouvez vous déplacer dans le passif. Peu importe. Si je lance la compétence là. Et que je clique derrière. Tout va bien. Si j'arrive à synchro. Je dash en arrière. C'est à dire que vous devez désynchroniser. Où vous lancez vos compétences. De où vous voulez aller. Un peu à la manière d'une Kalista. Mais c'est encore plus dur. Parce que Kalista est juste une cible à gérer. C'est véritablement très important. Ou juste des petits dash en même temps. Peu importe la direction. Ce qui fait que MBSA c'est un range. Parce qu'avec une range de 225 d'auto. Quand elle s'est chargée. La 125 de base. Elle gagne 100. C'est 225. Un sort qui vous permet de se déplacer. Tout en faisant des dégâts. Typiquement. Si je suis là sur un mannequin. Et que j'applique. Je peux faire ça. Et vous redéplacez. Et là j'ai raté un sort. Parce que. Avec de la pratique. Vous allez avoir des MBSA. Qui vont pas trop se planter. Il va pas faire ce que je fais moi. Mais juste. Ensuite. Aller là. Mettre le prochain sort. Avoir dash là. Et mettre l'auto. Et vous êtes tout le temps en range de votre adversaire. Ça c'est ce que vous allez voir. Chez les pros rapidement. Pour le A. C'est ce qui va se passer. On a fini le passif. Maintenant le reste ça va aller vite. Le A vous avez vu. C'est principalement un cliv. Ok. Quand vous êtes dans la zone que vous voyez ici. Vous faites 100% des dégâts. Tout le reste c'est 50%. C'est important parce que ça ressemble à la rampe des H de Darius. Si vous touchez quelqu'un avec. Vous avez une deuxième activation. Qui coûte le même coup. Faut le savoir. Qu'il faut relancer. Qui coûte le même coup. Mais qui est en ligne droite. La première activation fait des dégâts de base. Et ça va. La deuxième activation fait un tout petit peu plus de dégâts de base. Et là dedans il y a des pourcentages en PV max. Alors là vous voyez 2. Ça monte à 6%. Avec un full build. Ça monte à un peu plus de 30% des PV max. Aux alentours des 400 d'adées. Sur un sort qui se lance. Sur un full build à peu près toutes les 5 secondes. Vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être un peu mal. D'ailleurs ça a déjà été nerve d'une seconde. Il était à 10 secondes hier quand j'ai fait mes recherches. Et aujourd'hui il est déjà à 11. Le deuxième sort. Il est un peu plus simple. Appuyez sur Z. Vous obtenez un shield. Voilà. Et après elle fait des dégâts autour d'elle. Ok. Et si jamais pendant le wind up du shield. Elle prend des dégâts d'un grand monstre. D'un champion. Ou d'un bâtiment. Elle fait plus de dégâts. 50% de plus. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez bien entendu dacher. Pour avoir le shield au moment où ça vous intéresse. Et faire des dégâts pour vous retourner. Écoutez la gueule à votre personne. Par contre vous allez faire des dégâts partout au lâche. C'est juste aussi simple que cela. C'est un sort qui est très facile à voir. Très facile à comprendre. Le shield maxile aux alentours de 600-700. C'est un shield qui ne se désagrège pas. Donc qui reste. Mais qui reste 1,5 seconde. Donc ça va. C'est plus. Vous voyez dans les jeux de combat. Une pari. Vous faites une pari et une riposte. Vous l'avez. Ça fait des dégâts un peu. Il ne faut pas en mettre plus que c'est. Et quand vous maxez le sort. Vous avez des récupérations qui restent longs. Et des dégâts qui ne montent pas tant que ça. Vous avez un ratio sur les dégâts bonus. Qui sont assez sympathiques. 150% sur le shield. 125% sur la base de vos dégâts. Non. Jusqu'à 75% max sur la base de vos dégâts. Quand c'est empowered. Ça va. Plutôt une bonne compétence. Vous avez le E. Qui lui est super simple. Voilà. C'est le même que le A. Mais autour de vous. Et là il n'y a pas de histoire de zone à 50%. Oui. C'est un peu bizarre la zone à 50%. Et si vous redachez. Vous la relancez. Automatiquement. Sans coup. Cette fois-ci. C'est un peu particulier. Par contre. Si vous la relancez. Vous n'obtenez pas de deuxième charge du passif. Qui s'appelle la Maxime des Medardas. Oui. Le passif s'appelle Maxime des Medardas. Et le passif s'est rué des chiens dragon. Comme ça vous le savez. Salut. Mais pour en baisser Medardas c'est normal. Et grosso modo. Tout ce qui est autour de vous. Est ralenti 90% pendant une seconde. C'est un peu moins lourd que le ralentissement de Thresh. Sur son R. Il faut juste partir du principe. Que c'est là pour s'assurer que le perso reste fluide. Et touche bien ces deux. Une fois qu'il a touché. Vous. S'il y a quelqu'un devant vous. Et que vous le traversez. En fait vous lui faites les deux instances de dégâts. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ça monte en dégâts. Parce que quand vous le maxez. Votre ratio de dégâts va doubler. Vos dégâts vont être quasiment un peu plus triplés. Et il n'y a rien d'autre qui bouge. En mille délai de récupération. Vous avez donc un sort. Qui est assez sympathique. A monter une fois que vous avez de l'AD. Comme à peu près tout le champion. A ce qu'il y a que sur l'AD bonus. Il n'y a pas d'AD de base là-dedans. Vous avez le R. Le R on va switcher. Parce qu'il faut que je vous explique ça. Avec beaucoup plus d'espace. Alors pour le R. Je vais mettre des mannequins ennemis. En grande quantité. Le R. C'est extrêmement simple. Laissez moi passer l'évêque du hui. Voilà. Je suis désormais le meilleur joueur d'un Bessa du monde. Si vous appuyez sur R. Vous connaissez la Maxime. Qui dit. Vous l'avez probablement vu. Elle arrive. Elle traverse tout le monde sans faire de dégâts. Le dernier touché en termes de champion. Elle le neutralise un tout petit peu. Elle lui fait des dégâts. Les dégâts c'est pas fou. En full build ça monte à 650. C'est pas incroyable. Ça c'est ce que vous connaissez du passif. Ok. Ce que vous connaissez moins du passif. C'est. Qu'est-ce qu'il se passe si je veux fuir avec. Regardez. Ah. Ah. Ça marche pas. Contrairement à tous les R dans ce jeu là. C'est pas utilisable pour fuir. Et ça. Ça va changer le champ. Parce que ça veut dire que. Vous traversez une front lane. Mais trop facile. On peut pas vous arrêter. Vous êtes instoppable. Et vous avez une TP. Le problème. C'est que. On vous prend. Et ça. Vous allez l'avoir. Regardez ma barre d'énergie. Je vais dash pour m'enfuir. Je vais vous enlever. En plus les délais de récupération. Ici. Je vais dash pour m'enfuir. CD. Je dash pour m'enfuir. CD. Je dash pour m'enfuir. Si j'ai pas une cible sur qui elle attaquait. J'ai plus rien. Et je peux pas utiliser le R. Donc. Vous avez une première source d'esquive. Une fois qu'elle est épuisée. Le perso n'a plus de jus. Ce n'est pas un Yone. Yone s'il appuie sur R. Bye bye. Mbessa. Si vous collez à Mbessa. Elle va se bite. Elle va se fight. En vous tabassant. Et en restant en votre contact. C'est ça qui est assez intéressant sur le champion. Et une fois que j'ai dit tout ça. Le R. On va passer au vrai truc qui m'inquiète. Mais. Vous allez me dire. Elle arrive. C'est bien gentil avec les sorts. Mais pourquoi ? Parce que déjà. Ça va mettre les dégâts là où on a besoin qu'ils sont. Je vais même vous préparer. En prenant quelques coups de tourelle. En réactivant les tourelles. De manière. A ce qu'on puisse voir l'impact de Mbessa. Et je vais même faire autre chose ensuite. Voilà. Vous avez un build à peu près normal avec 40 badés. Je vais aller en chercher un autre. De manière à ne pas fausser. Je vais prendre un stérac à la base. Ça sera la même chose. Parce que. Ce qui nous intéresse. C'est que le passif. De l'exécution publique. Si on le lit. C'est au rang 3. Vous gagnez 30% de pénétration d'armure. Vous allez me dire. C'est un peu imba. Vous avez ça sur le Darius. Vous avez ça sur le Garen. Vous avez ça sur le Mordekaiser. Bref. Si vous êtes un colosse relativement immobile. Sans dash. Qui ne peut. Qui doit faire des dégâts aux adversaires. Une fois qu'il les a atteints. Pour être sûr de les tuer. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs très forts. Quand ils arrivent à vous toucher. Oui c'est bon. Et bien ça est un perso hyper mobile. Vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça. Parce que c'est la cerise sur la cerise sur la cerise du gâteau. Ses compétences le rendent des PV équivalents à 15% des dégâts infligés. Alors ça démarre à 10% et ça monte à 15%. L'efficacité des soins de 25% contre les sbires et 40% contre les monstres. Déjà il y a un ratio sur l'omnivamp. C'est à dire que s'il apprend des trucs qui lui donnent de l'omnivamp. Mettons un pif. Un item qui donne de l'omnivamp. Et qui est véritablement pas du tout utile. Ça. Et bien ça fait 5% d'omnivamp sur ses compétences en bonus. C'est à dire qu'il y a un scaling d'omnivamp. Ok. C'est assez sympathique. Et ça c'est de l'omnivampirisme. Si vous cherchez. Non. Non je ne l'avais pas vu. Ça scale sur le lifestyle. Oh putain. J'avais fait mes tests et je voyais ça. Je me disais c'est de l'omnivamp. C'est rouge comme l'omnivamp. Il y a tout. C'est du vol de vie aussi. Ça veut dire qu'elle transforme le vol de vie en omnivampirisme. Alors pour vous donner l'info. J'ai véritablement découvert dans cette vidéo. Qu'il y avait un ratio qui n'était pas de l'omnivamp mais qui était lifesteal. Je me suis trompé sur les indications. Par contre j'ai aussi découvert une chose. C'est que l'omnivamp a contrairement au vampirisme physique, au vampirisme magique qui est le vieil omnivamp. Il n'a pas de réduction sur les dégâts de zone. Il a une réduction qui est différente sur les monstres et sur les sbires. Les sbires c'est 20%. Avant c'était les dégâts de zone c'était 33%. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive vous allez vous soigner. Ce qui rend l'omnivamp incroyablement plus fort que ce que je pensais. Sur les champions il n'y a pas de dégâts de zone. C'est un champion qui va vous régène dessus. Ce qui fait qu'il y a un monde dans lequel les bons builds il y a une soif de sang dedans. A la place de l'armure sanguine. Et il y a si elle est ventrée parce que c'est super facile à jouer. Elle a des builds parce qu'elle a de l'omnivamp dans ses spells qui se plient sur l'attaque speed. Il ne serait même pas aberrant. T'allais regarder ici et faire une Idrevorace parce qu'il y a 12% de l'omnivamp. A partir du moment où vous êtes level 6 et vous êtes level 6. Vous avez 6% de régène de plus sur tous vos sorts, sur les minions. Ça va vous rendre dur à tuer avec le passif en plus. Il peut se mettre très facilement parce que vous voyez ici je l'ai mis avec une auto. Le champion à ce niveau là dans le passif de son R me semble un peu overloaded. C'est ça que je voulais vous montrer avec le champion. Il n'y a pas grand chose de plus. C'est assez simple. C'est très difficile à jouer mais c'est assez simple. Mais ça, le scaling sur le lifesteal, ça me terrifie. Et sans plus attendre, on va aussi commencer à regarder les builds. Alors j'ai pris qu'à santé dans mon builder habituel. C'est le site de Sibo. Il avait d'ailleurs des petites mises à jour. Merci à lui. Il fait un super taf ici. Vraiment un site underrated de la scène internationale de League of Legends. Pour faire des builds, c'est incroyable. Sur le champion, on va regarder un peu tout. Je pense qu'il y a un monde dans lequel ça joue un peu l'étalité, électro cute, avec des projections. Parce que l'impact c'est véritablement sympa. Ça, c'est un champion qui... Oh, mettons, si tu fais péter la banque, t'es pas mal. Je pense que ça, c'est une page de R1 qui peut fonctionner. L'utile Dark Harvest, pas fan. Ale of Blade, elle n'a pas une auto-attaque suffisante pour faire ça. Ici, il n'y a rien. Elle n'a pas de CC suffisant pour Glacial Augment. Si le Space Book, ça fait longtemps que c'est plus assez fort sur le jeu. Et First Strike, elle n'a pas la priorité. C'est pas ça qui change. Je fais précision rapidement. Press the attack, pas sûr que ça fonctionne. Lethal Tempo, c'est sûr que ça ne marche pas. Fleet Footwork, peut-être. Et Conqueror, bien entendu, avec tous ses sorts, va le stacker. Et de la Régène à la fin. De la Régène pour tout le monde. Et c'est véritablement le même type de Régène que son passif. Donc c'est assez sympathique. Franchement, c'est cool. Ça va principalement être un champion qui va jouer plutôt comme ça. Et en secondaire, je pense que ça va être second win overgrowth. Avec de l'adaptative force et des points de vie. Parce qu'elle a 50% d'attaque speed gratuits dans son passif. Sur ses autos. Vous n'avez pas véritablement besoin d'avoir de l'attaque speed. Ça sera utile, mais pas plus. Ça, je pense que c'est une page de rune qui sera bien viable. Résolve. Donc, pardon. Volonté. Vous allez avoir un peu l'inverse. Je pense qu'il y a des build tanks qui existent sur MBSA. Avec du coup une poignole immortelle. Je pense que ça sera chill bash avec son Z. Second win, conditionnement. Bonne plating. Vous connaissez. C'est comme d'habitude. Et la question que je vais me poser, c'est... Revitalisation si vous jouez lifesteal. Overgrowth. Et derrière, si vous jouez lifesteal. Je pense que ce build, est-ce qu'il sera fort ? Pas longtemps. Est-ce qu'il existera ? Oui. Il sera testé. Ça, ça risque d'être plutôt quelque chose d'assez intéressant en fonction de comment on va la build. Et dans la sorcellerie, il n'y a rien pour elle. Si on va ici, que je vais vous montrer, que je vous montre rapidement ce qu'on peut voir dans les builds AD principalement. Ça sera la même chose sur les builds domination. Ça sera une version un peu plus early game. Je pense que le champion peut être sympa pour ça. Si je fais la suite. Je vous ai montré le premier build que j'avais. Ça va être principalement avec de l'AD. En termes de bot, c'est comme d'habitude, vous allez principalement être top avec ce champion. Je pense. Ça peut éventuellement être un jungler à peu près potable à la Gwen, mais pas plus. Si c'est fiable mid, alors là pour le coup, on ne va pas être ruff. Mais clairement, ça semble être un top laner. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Vous allez très rapidement vous retrouver à faire une Eclipse. Parce que vos sorts, pour que l'Eclipse trop facilement, c'est quelqu'un qui veut les combats longs. L'Eclipse vous permet d'avoir ça. Tous ces ratios sont en AD bonus. L'Eclipse est un des items avec plus d'AD du jeu. Fin du débat. Ensuite, je pense qu'avec toute sa pénétration, le fait qu'elle ne fait que des dégâts physiques, elle va se retrouver face à des gens qui vont se taquer l'armure. Donc le Black Leaver est relativement obligatoire. Et vous allez vous retrouver ensuite avec un truc qui peut ressembler à... Je pense véritablement ça. Et il me manque là-dedans d'aller chercher la Danse de la Mort. Parce que la Danse de la Mort, c'est clairement fait pour elle. De la Régénée des Shields, la Danse de la Mort, ça a toujours, et je dis bien toujours, été un bon item dans ces cas-là. Donc vous pouvez vous retrouver avec ce genre de build. Ça, c'est le build de Mbessa, où je me dis, ok, c'est cool. K-santé. Force kill. Et j'ai pris K-santé parce que... A mon avis, avoir les mêmes problèmes. Ça, c'est le Mbessa, c'est classique. Si je duplique ça, que je vais vous chercher un autre build. Vous avez vu qu'il y a un build au niveau de la Régénée qui doit exister, qui peut ressembler à ça. Qui est basé Régén. Et la véritable question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on réussit à faire tenir une Hydre Vorace ou une Soif de Sang là-dedans. Parce que si vous avez l'Hydre Vorace, je pense que l'Hydre Vorace, ça va se démarrer assez simplement, ça va se démarrer rapidement ou après l'Eclipse. Dans ce cas-là, vous avez une version où vous n'avez pas le Black Cleaver, vous jouez beaucoup Régénée et vous pouvez éventuellement vous retrouver un build qui ressemble énormément à Samira. Oula ! Je ne sais pas comment on va tu. Vous avez beaucoup trop de Régénée et vous pouvez même vous amuser à jouer la Régénée ultime. Parce que pourquoi pas rajouter de l'Omnivamp sur du Lifesteal et sur de l'Omnivamp. Ici, vous allez à la Linguelle de Malmortus. Quand vous combinez tout ça, vous avez énormément de Shield, vous avez énormément de Lifesteal. Ici, vous avez 5% de Lifesteal. Ici, vous avez 12, donc ça fait 17. Ici, vous a rajouté 10, donc ça fait 27 au total. Plus 15, 42. La moitié de ça va en avoir du super Omnivamp. Vous avez un champion qui va Régénée entre 35 et 40% de ce qu'il inflige, quoi qu'il arrive. Par-dessus ça, je ne sais pas comment il compte l'Omnivamp. Par-dessus, en dessous, post-métigation, je ne sais pas comment c'est compté. Et vous allez avoir, bien entendu, notre ami le Thundersky ici qui est là pour mettre des patates et vous sustain encore plus. Ça peut être un build qui, à mon avis, est très fun. Mais qui ne s'y passe, c'est dévastateur. C'est rare les champions qui, dans League of Legends, ont des moyens de jouer avec la Régène. Mais Mb7 est un champion qui veut rester longtemps dans la mêlée, qui a des sorts qui ressemblent à ce cas santé d'Athrox. Et qui a un passif qui ressemble à celui d'Athrox. Des builds d'Athrox ne seraient pas totalement hors de portée. Alors attention, vous êtes extrêmement chocoustillés là-dessus. C'est une proposition. C'est du théoricraft pur. Techniquement, il y a un truc et je pense que ça peut au minimum être fun dans vos games. L'autre option qui me paraît plus intelligente sur ce build-là, c'est de ne pas commit tant que ça. Révitalisation Bloodline, pourquoi pas. De commit ça plus tard. C'est-à-dire que vous continuez à partir sur un build qui va principalement être basé sur un cleaver, sur une danse de la mort. Je vais remettre l'AD ici pour m'aider. Vous allez avoir ce genre de build. Mais plutôt que d'avoir une danse de la mort, vous passez devant, vous faites ça, vous faites la danse de la mort. Ensuite, vous continuez à jouer à Régène. Vous en êtes presque au point où ici, ce n'est pas un Thundersky, mais plutôt avoir plus d'AD de base pour jouer le haut en point de vie. Et là, vous pouvez vous retrouver juste avec une NBSA qui a beaucoup d'AD. Parce qu'il y a 80 d'AD là-dedans. Vous avez 7% de life-sigle qui se transforme en super omnivamp. Un shield bonus quand vous êtes haut en point de vie. Et quand vous êtes bas en point de vie, une quantité d'AD assez monumentale. La Bloodmail ici est moins intéressante parce que vous n'avez que 400 points de vie dans ce build-là. C'est pour ça que, à ce niveau-là, vous pouvez commencer à réfléchir à un Sterak en las parce que c'est toujours bon, à des résistances un peu génériques parce que c'est toujours bon ou autre. Vraiment, les deux derniers items, c'est vraiment à choisir. Si vous voulez une Bloodmail, peut-être qu'en fait, il faut juste aller chercher des points de vie en plus. Mais vous pouvez tout à fait vous permettre de dire, hop, et vous allez chercher en plus ça. Il y a 1500 points de vie dans votre build. Ce qui veut dire que vous allez atteindre à 4000 points de vie. Vous allez gagner 80 d'AD plus que 10%. Et vous allez donc arriver sur vos 450, 500 d'AD en fonction d'où vous en êtes dans votre délixir. Un champion qui va devenir assez intéressant. Je pense qu'il y a un build comme ça. Mais, ça c'est Mbessa et l'F-Steel. Grosso modo. Si je duplique ça encore, je pense qu'il y en a encore un nouveau. Et celui-là... Vous allez me détester quand je vais vous dire qu'il existe. Poignes. Ok. Ça semble être l'optimal. Franchement, c'est en base. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous jouez en Aram, Mbessa. Un champion qui a une auto super facile à mettre. Qui est toujours dans la mêlée. Qui adore ! Du coup, avoir énormément d'AD. Et ensuite, qui aime rester dans la mêlée. Comment est-ce que vous faites un build qui ressemble à ça en arabe et qui marche ? Je suis relativement convaincu qu'en arabe, Mbessa Hearth-Steel, c'est viable. Mbessa Orgueil plus tard, je ne sais pas. Mais un build qui ressemble à ça... Oui, ça existe. Oui, c'est probablement relativement fort. Elle va faire assez peu de dégâts. Mais vous ne la tuerez jamais entre son heal, son machin, son bidule, son autre. Et je pense que celui-là, il peut être assez rigolo. C'était les builds de Mbessa. Normalement, on a fini sur le champion. Mais je vous arrête un dernier instant. Tout cela n'est bien entendu que temporaire. Nous sommes sur le PBE. Je vous ai donné l'esprit du champion, comment il va normalement s'en sortir. Mais après, dès qu'on va mettre quelques millions de joueurs sur le tas, on va voir toutes les subtilités, tous les builds. Donc, ne vous attachez pas trop à cette vidéo-là. J'espère vous avoir montré en avance ce qui se passe sur Mbessa. Et les petites subtilités, là, je ne les avais pas encore vues. Mais clairement, c'est un champion qui va nous poser énormément de problèmes. Je ne serais pas étonné qu'on doive le rework assez vite ou tout du moins enlever des trucs dans son kit. Je te regarde le super Omnivamp. Et j'espère que du côté de Riot, ils sont prêts à faire beaucoup de soutien au champion. Il a l'air sympa. Il a l'air fun. Merci pour cette proposition. Maintenant, voyons voir ce que ça donne in-game. Sous-titrage Société Radio-Canada